Aujourd'hui, nous sommes autour de l'unité de coordination de la formulation pour la deuxième phase du MCA pour analyser les résultats des travaux qui ont été déroulés pendant la première phase au niveau de la région de Saint-Louis à travers le MCA. C'est l'occasion d'abord de remercier le peuple américain qui nous a fait bénéficier de ce premier compact et aussi d'encourager l'unité de formulation pour la deuxième phase. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs qui sont là, les chefs de services techniques, les opérateurs privés, sont à même de témoigner de l'utilité des réalisations pendant la première phase. Aujourd'hui, toute personne qui est dans la vallée du fleuve Sénégal, notamment dans la région de Saint-Louis, a constaté l'avantage que ces réalisations procurent à la population mais aussi aux opérateurs économiques. Nous avons la route nationale de Richard-Holz-Gandjoum qui a été réhabilitée et qui aujourd'hui permet de faire sortir l'ensemble de la production au niveau de cette zone et dans des conditions optimales. Mais aussi, nous avons à côté la réalisation des ouvrages hydroagricoles dans le Delta qui a élargi la base culturelle au niveau du Delta. Aujourd'hui, nous constatons des réalisations agricoles, des emblavures de milliers d'hectares par des opérateurs privés qui sont là et qui profitent de ces opportunités que les réalisations hydroagricoles faites par MCA leur procurent. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime à être là, à constater avec les opérateurs privés ces avantages, mais aussi des mots d'encouragement à l'endroit de l'unité de coordination, que tous les acteurs se mobilisent pour que le Sénégal puisse bénéficier de cette deuxième phase. Et nous espérons que ce sera le cas.